Merci à nos élèves. Vous venez de faire honneur à notre fondation, Espoir de Vie, et vous êtes venu présenter les cadeaux que vous avez reçus dans votre école, BAD, ici, dans notre fondation. Nous avons quatre enfants qui sont au cours primaire, et les quatre ont reçu des prix. Pour dire une fois de plus que le prophète Grasso a posé un acte, qui magnifie l'être humain. Et cette année, le maire a récompensé tous les meilleurs élèves des écoles primaires de Divot. C'est à ce titre qu'ici, dans notre centre, nous n'avons que quatre enfants au cours primaire, il s'agit de M. Kessé Ballet-Ange-Deniel, M. Kwaku Carlos, et qui-ci est où Jean, et M. Boka-Espérance, M. Boka-Espérance. Bien, donc ces quatre élèves, c'est-à-dire, c'est comme si nous avions fait 100% de prix, et ces enfants ont été récompensés parmi les meilleurs élèves de la ville de Divot. Mais au-delà de ces récompenses, nous pensons que ces cadeaux qu'ils sont venus présenter à leur parrain, c'est-à-dire à leur papa, le prophète Joël Grasso, qui est absent en ce moment, j'ai réceptionné ces cadeaux pour dire merci à M. le maire pour cette action qui motive, n'est-ce pas, les élèves, chaque année, je pense que c'est beaucoup motivant, et c'est des cadeaux d'excellence. Pour nous, nous ne ferons que remercier encore une fois de plus le prophète Joël Grasso pour cette belle initiative, la jeunesse, n'est-ce pas, quand il forme l'homme, parce que tout le monde sait que ses enfants, que le prophète Joël Grasso encadre, n'est pas du tout une option économique à dire vrai, parce que pour des économistes qui feraient des calculs, ils diront que c'est un gouffre, c'est-à-dire un gouffre, un grand tout financier qui engloutit de l'argent. Mais le prophète Joël Grasso était un homme de Dieu, il sait que cet argent qui est englouti, n'est pas englouti inutilement, parce qu'il a investi sur l'homme. Et l'homme étant fait à l'image de Dieu, je pense qu'aujourd'hui, le prophète fait honneur, et tout le monde doit le soutenir. Parce qu'aujourd'hui, la Fondation a toujours les meilleurs élèves. L'année dernière, à chaque fois que nous faisons les bilans, depuis le collège jusqu'au cours primaire, et cette année, je pense qu'avec les prix qu'ils ont raflés, c'est-à-dire les quatre qui sont au cours primaire ont reçu des prix des meilleurs élèves. La moyenne oxy entre 9 et 8 sur 10, ce qui est important. Je dis encore une fois de plus merci au prophète Joël Crassot. Nous encourageons les enfants qui font honneur à la Fondation Espoir de Vie, et nous invitons tout le monde, effectivement, à apporter leur concours par rapport à cette œuvre, n'espoir exceptionnel du prophète Joël Crassot, afin que vive la Fondation Espoir de Vie, vive Diveau, et merci à M. le maire, mais surtout merci au prophète Joël Crassot pour les actes qu'il pose en faveur de l'humanité. Je vous remercie.